Que nous soyons en région Wallonne, en région bruxelloise ou en Flandre, le placement de la signalisation diffère. En région Wallonne, la partie vue d'un signal de danger doit être dirigée face à la circulation suivie par l'usager à l'axe de la route. Les signaux de danger sont implantés du côté droit dans le sens de circulation. Les signaux de danger annoncent uniquement les passages dangereux de la route qu'un usager observant la prudence requise n'aperçoit pas à temps. Les signaux de danger ne sont pas multipliés. Sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km à l'heure, les signaux virages dangereux, rétrécissement de la chaussée, dispositifs surélevés, chaussées glissantes, passage pour piétons, passage pour conducteurs de bicyclettes et cyclomoteurs à deux roues ou endroit où ces conducteurs débouchent d'une piste cyclable sur la chaussée, traversées de gros gibiers, traversées de bétail, signaux lumineux de circulation, survol d'avion à basse altitude et vent latéral ne sont pas utilisés. Les signaux de danger sont placés à une distance de l'endroit dangereux, tel que leur efficacité est la meilleure compte tenu des conditions de la route et de la circulation, de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible. Ces signaux qui annoncent les abords d'école sont placés au début des abords d'école. Les signaux des passages à niveau sont placés aux endroits ou à proximité immédiate du passage à niveau. À l'exception des signaux qui annoncent les abords d'école et les passages à niveau, sur les routes en agglomération et sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km 1, les signaux de danger seront placés entre 0 et 50 m. Un panneau additionnel complétera le signal de danger dans le cas où le signal est placé à plus de 50 m. Sur les routes hors agglomération ou la vitesse maximale autorisée est supérieure à 30 km 1, les signaux de danger sont placés à une distance proche de 150 m. Un panneau additionnel complète le signal de danger dans le cas où le signal de danger est placé à moins de 100 m ou à plus de 200 m. Sur les autoroutes, les signaux de danger sont placés à une distance proche de 200 m. Un panneau additionnel complétera les signaux de danger uniquement lorsque les signaux de danger seront placés à moins de 100 m ou à plus de 200 m.